Bonjour, c'est Thomas de Polyworkshop et aujourd'hui je vais vous parler de l'imprimante 3D, la Sidewinder X1 d'Artieri. Alors c'est une imprimante FDM, de grand format, qui commence à pas mal monter, mais avant toute chose je tiens à faire un petit point purement transparence. Il faut savoir que je travaille chez Artieri 3D Expert, donc mon boulot, qui en fait est un revendeur de cette machine. Donc c'est pas vraiment un test classique, je tiens vraiment à être honnête, que ce n'est pas de mauvaise surprise de dire « voilà, il vend sa cam ». Oui, effectivement, je vends ma cam, mais pas dans ces conditions-là. Je suis sur ma chaîne YouTube, j'ai toute la liberté que je veux, donc voilà, j'ai choisi de faire cette présentation, parce que c'est une machine que j'aime beaucoup personnellement, mais effectivement, je ne vous cache pas, pendant cette vidéo, gardez en tête que voilà, mon boulot, dans le cadre de mon travail, on vend cette imprimante. Voilà, donc les choses soient claires. Alors, il faut savoir que c'est une machine aussi pour la petite histoire, j'avais, on va dire, elle était dans mon collimateur depuis relativement longtemps, depuis que les premières personnes ont acheté cette machine. Il faut savoir, c'est qu'Artieri, la marque, est une marque relativement récente, qui a environ 2 ans. Donc voilà, c'est quand même quelque chose, voilà, pas la plus connue, mais qui monte, qui monte, qui monte énormément. D'ailleurs, regardez les autres reviews sur Internet, les autres vidéos sur YouTube, vous allez vite voir que, enfin, les autres YouTubeurs ont beaucoup d'éloges de cette imprimante. Et donc, forcément, j'y étais très intéressé. Comme mon patron m'a dit, Thomas, je crois que vraiment, on va aller sur Artieri, j'ai dit, ouais, génial ! Donc voilà, et cette machine-là, je l'ai depuis environ 3 mois à peu près, et elle tourne quasiment tous les jours. Voilà, c'est une machine, je commence à bien la faire tourner. Et donc, forcément, dans cette vidéo, on va voir un petit peu tout ça. Bien sûr, on va voir le montage, on va voir les différentes impressions, et par la suite, ma conclusion, telle que je la ferai pour un test, mais bien sûr, je le répéterai à prendre forcément avec un petit grain de sel. Juste avant de démarrer, les petits points techniques, en fait, cette imprimante, ce qui se passe, c'est qu'elle se démarque un petit peu des concurrentes, déjà en termes de prix, c'est qu'elle est vraiment abordable, et ensuite, voilà, pour le prix, elle a beaucoup, beaucoup de caractéristiques. Et il faut savoir, c'est que j'ai déjà testé des imprimantes où, sur le papier, elles avaient l'air bien, suivant ma chaîne YouTube, celle où je mange des pop-corns, enfin, je parle de manger des pop-corns, où finalement, c'était une catastrophe. Donc, dans un coin de ma tête, j'avais quand même une méfiance pour me dire, d'accord, ça a l'air très beau sur le papier, est-ce que c'est vraiment aussi beau que ça dans la réalité ? Donc, forcément, on va en parler. Et donc, les caractéristiques techniques, on est donc sur du 30x30x40 cm, donc un grand volume. Et en plus, on a en complément toute une sorte de fonctionnalité. On a un plateau en verre de type ultra-base, donc qui permet de bien adhérer lorsque c'est chaud et relâcher l'impression lorsque c'est froid. On a des détecteurs de fin de course de type inductif. On a les grands classiques détections fin de filament, de reprise d'impression de couleur. On a un double axe vertical, enfin, Z, donc, qui est entraîné par deux moteurs et synchronisé par une courroie. On a, enfin, vraiment toutes sortes de choses. Et surtout, pour moi, le truc très intéressant, c'est qu'on a un bloc au niveau de la tête en direct drive. C'est-à-dire que l'on va avoir sur la tête, donc le corps de chauffe, mais aussi l'extrudeur qui va entraîner le filament au-dessus, donc très très proche. Ce qui permet d'imprimer facilement du filament de type flexible comme du TPU. Et ça, c'est vrai que depuis longtemps, j'ai pas mal cassé le nez sur le TPU, je voulais vraiment une direct drive. Ma première imprimante FDM était une direct drive, honnêtement, il y a des années. Voilà, donc bref, pas mal de choses intéressantes sur le papier. Et donc maintenant, on va voir un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. Alors, le premier point que j'ai vraiment aimé, c'est en fait, quand j'ai déballé le carton, c'est très bête de voir toutes ces protections dans tous les angles. Cette mousse de partout, voilà, m'a rassuré sur le transport, donc, de la machine. Voilà, il y a beaucoup, beaucoup de mousse. Gardez celle du dessus, au passage, elle va être utile, donc, par la suite du montage. Dans le carton, vous aurez, en gros, la partie basse de l'imprimante, vous aurez le portique, et vous aurez le support des bobines. Vous aurez une petite trousse en plus, dedans, vous avez trouvé, donc, le câble USB, des pièces de rechange, relativement utiles. Vous aurez, bien sûr, toute la visserie avec les clés, etc., pour faire le montage de l'imprimante. Une clé qui va servir au réglage des excentriques. Je veux dire, par la suite, vous avez une petite nappe supplémentaire et une clé USB. Pour le montage, on propose un guide sur Artillerie 3D Expert, c'est moi qui l'ai fait, des repassages, avec une vidéo qui montre vraiment en détail le montage de l'imprimante. Vous avez les profils pour Cura et Simplify 3D. Simplify 3D, c'est le mien, d'ailleurs, au passage. Et vous avez aussi des petits G-Code pour tester votre imprimante prête à imprimer. Donc, le montage, je vais être un petit peu rapide dans ma vidéo. Voilà, simplement, il faut assembler le portique sur le dessus, avec des vis en dessous. Donc, on met l'ensemble sur le côté ou alors au bord d'une table. A vous de voir. Moi, j'aime bien être sur le côté, ça me permet de mieux voir les choses. Et vous avez simplement, voilà, deux vis à mettre en bas, enfin, à droite et à gauche, de chaque côté. Pensez bien à mettre la petite rondelle au passage. Alors, un conseil, serrez toujours un petit peu, mettez les vis après, vous serrez fort. Ensuite, l'assemblage, donc, du porte-filament. Vous avez ici le détecteur de passage de filaments, enfin, de fin de filaments, qui doit se trouver sur l'avant de l'imprimante. Donc, pour l'installer, on se met sur l'arrière. Vous avez quatre vis à mettre, tout simplement. Alors, attention, serrez un côté, mais ne serrez pas complètement l'autre. Pourquoi ? Parce qu'on va mettre, justement, votre bobine de filaments. Vous allez pouvoir, comme ça, déplacer vers la droite ou vers la gauche. Et ensuite, vous allez faire le serrage final. Ça veut dire que si vous avez plus tard des bobines de différentes tailles, vous pourrez adapter, si nécessaire. Ensuite, c'est plus que la connectique à faire, avec le haut, donc, le détecteur de fin de filaments à brancher. Vous n'avez qu'à le brancher sur la partie basse du châssis, le fil, simplement, à suivre. Voilà, tout simplement. Vous avez le câble moteur à droite et à gauche. Donc, là, on est sur, voilà, la partie droite du moteur. Alors, vous n'allez pas vous tromper, c'est des connecteurs différents à chaque fois, donc, il n'y a vraiment pas de risque. Donc, on le branche aussi de l'autre côté. Attention, ce qui n'est pas peut-être de la mousse ou des choses qui restent dans les connecteurs, comme avant de les mettre. Là, vous mettez le connecteur de fin de course, qui est du type inductif. Voilà, c'était un peu la bonne surprise. Et vous devez enlever aussi les serres-câbles. Vous avez autour de l'axe horizontal, qui, en fait, sert à, en fait, l'axe vertical, qui est synchronisé, synchronisé en usine. Donc, voilà, c'est au moins, ça arrive précalibré. Et vous continuez à mettre les autres câbles, comme le moteur, donc, d'un côté. Et là, vous avez cette nappe, justement, à mettre dans la tête, on va dire, enfin, le bloc d'impression de l'imprimante. Attention à bien le mettre bien perpendiculaire et vous rentrez d'une façon ferme, mais non plus sans trop forcer, bien évidemment, de façon à ne rien tordre. C'est un petit peu la petite phase difficile au niveau du montage, mais franchement, rien de compliqué. Et vous avez une deuxième nappe qui va arriver, en fait, c'est la continuité, celle que vous avez vue juste avant, à brancher, voilà, sur la partie basse, simplement, qui va se connecter à la carte mère de l'imprimante. C'est le même processus. Donc, voilà, ça, c'est un petit peu les deux petits points, un petit peu, voilà, difficiles. Donc, les excentriques dont je parlais tout à l'heure, c'est des vis, en fait, de serrage pour toutes les roues, pas toutes, mais en fait, celles qui sont à l'opposé d'autres roues. Et la petite clé permet, en fait, de rapprocher ou non les roues par rapport au profil aluminium, de façon à ce que les roues puissent tourner en frottant. Il ne faut pas que ça soit trop dur, il ne faut pas que les roues se baladent, de façon à ce qu'on ait un bon serrage. Et c'est pareil, vous avez, on les voit ici, justement, avec ces espèces de gros boulons, vous en avez aussi sur le plateau, de façon à ce que le plateau, quand vous allez le déplacer, il n'y ait pas de jeu, mais non plus que ça ne frotte pas, que ça ne soit pas trop trop dur. Donc, moi, je ne vous cache pas que j'ai fait ça pour la vidéo, parce qu'en fait, je n'ai eu aucun réglage à faire au niveau de mes excentriques, c'était quand même bien réglé d'usine. Alors, peut-être que c'était effectivement que la mienne qui était comme ça. Une fois que c'est terminé, bien sûr, vous pouvez enlever la petite feuille de protection qui vous dit, voilà, surtout ne l'enlevez pas avant la fin. Maintenant, on n'a plus qu'à lancer l'imprimante, et dans Move, moi, ce que je fais toujours, je déplace directement tous les axes dans tous les sens pour voir si tout se passe bien, si vraiment, il n'y a pas de problème de connexion. Attention, si votre tête bouge dans un sens, mais pas dans l'autre, refuse d'y aller, c'est peut-être parce qu'elle a démarré dans une position, et en fait, elle ne sait pas quel est le point de départ. Donc, pour ça, on va dans le menu, on clique sur Home, et là, l'imprimante va se déplacer jusqu'à arriver à ses capteurs de fin de mouvement pour définir le point de départ, tout simplement. Maintenant, on va passer à l'étape, je dirais, suivante, qui correspond à régler le plateau. Petit point que je dis aussi dans la vidéo, pensez à faire votre réglage toujours à chaud et pas à froid. Et là, c'est le bon vieux réglage où on prend une feuille de papier qu'on va placer entre la tête et le plateau et monter l'espèce de grosse vis qu'on a aux quatre coins du plateau de façon à ce que la feuille accroche légèrement à la buse. Alors là, il faut le faire pour tous les coins et jusqu'au milieu. Et si vous vous rendez compte, par exemple, le milieu, ah, tiens, ça coince ou ça se blade de trop, n'hésitez pas à recommencer, car en général, lorsqu'on desserre d'un côté ou on serre de l'autre, le mouvement va être inverse à l'opposé. Ensuite, ce que je fais toujours, surtout un plateau en verre, comme ça, je dégrasse le plateau avec de l'alcool IPA pour être sûr qu'il n'y ait pas de gras et que le filament adhère bien. Maintenant, je n'ai plus qu'à mettre le filament, je le passe dans le détecteur de fin de filament. Attention, c'est que votre filament soit bien droit et coupé en biais, c'est beaucoup plus facile. Et là, je le rentre dans le petit trou, je force un petit peu, hop, pour qu'il s'enclenche. Là, on appuie sur la petite manette derrière et on n'a plus qu'à cliquer sur le bouton d'insertion du filament qui va chauffer votre bus jusqu'à environ 200 degrés. Et là, voilà, il va dire maintenant c'est bon. On clique sur confirme. L'extrudeur va s'enclencher et va donc déplacer le filament jusqu'à la buse et votre filament va sortir, voilà, en dessous tout chaud. Attention à ne pas vous brûler et va s'arrêter. Alors ça, c'est une phase aussi optionnelle. Vous avez le G-code dans le guide de démarrage. J'imprime toujours un motif d'impression de réglage et pendant l'impression de ce motif, je vais tourner un petit peu les roues du plateau pour affiner le réglage de façon à ce que mon filament tienne légèrement sur le plateau qu'il n'y ait pas de problème là-dessus. Alors là, c'est un peu plus avancé, mais c'est très très pratique. Le G-code que j'ai fourni, d'ailleurs, dans le guide de démarrage, accessoirement, ça marche pour toutes les imprimantes en 30x30x40. Donc vous voyez, là, j'ai des petits problèmes à certains endroits parce qu'au fur et à mesure, j'ai affiné le réglage, mais à la fin, tout est nickel. Et le petit carré comme ça qui est au milieu, c'est imprimé sans aucun problème. Donc vous voyez, au niveau du doigt, on a franchement quelque chose d'assez propre qui s'imprime sur quasiment tout le plateau. Alors vous voyez, par contre, pour enlever le petit carré au milieu, j'ai un petit peu de mal, je vais y revenir par la suite parce que ça, c'est un petit point assez important à savoir par rapport à cette X1. J'ai imprimé le fichier G-code qui est fourni dans la clé USB, qui est un petit cube. Et alors là, j'avoue que j'étais impressionné par la vitesse de l'imprimante. L'imprimante va très très vite. D'ailleurs, j'étais franchement, pour un modèle de test, j'ai trouvé vraiment que ça imprimait très 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 vite. Voilà, en général, on est plutôt assez protecteur. Et quand j'ai voulu enlever mon cube, j'avoue que j'ai quand même pas mal galéré. Avec la spatule et tout, ça marche pas. Alors ça, c'est un petit peu l'erreur que j'ai faite au début, d'où les traces, certaines traces sur mon plateau. Je n'ai pas assez attendu que le plateau refroidisse. Je suis quelqu'un d'impatient par nature, pour ça que je parle vite d'ailleurs. Et là, en fait, ça marche pas du tout. Il faut vraiment attendre que le plateau refroidisse en dessous des 30 degrés. Et là, hop là, finalement, ça se décolle sans aucun problème. Alors, vous voyez des petites traces sur le plateau. Vous voyez bien que mon plateau a vécu. J'ai quand même pas mal imprimé. Vous allez le voir par la suite. Alors, chose que je fais aussi rarement, j'ai imprimé un cube de calibration. Et là, tous les côtés font 20 mm, quasiment à 0,01 mm. Vraiment nickel. Alors là, c'est des premières impressions que j'ai faites, hormis des tests. J'ai fait des boîtes empilées. Et la première couche, vous voyez, elle est vraiment nickel. Vraiment, ce qui est super plat. Vous voyez, il n'y a pas de détecteur, de capteur de mise à niveau du plateau. Finalement, c'est pas plus mal. Alors là, si vous regardez bien sur le coin tout en bas à gauche, le coin est légèrement décollé parce qu'au plateau était sale. Je ne l'avais pas assez nettoyé. J'ai mis beaucoup mes doigts dessus récemment. Voilà, en fait, les autres impressions ont été sans aucun problème. Je tiens à vous le dire. Par transparence, vraiment, ayez un plateau propre. Et l'impression était super rapide. Là, vous voyez, celui-là était imprimé en 150 mm par seconde. Celui du dessus, un petit peu moins rapidement, parce que je voulais une qualité un petit peu meilleure. Vous voyez, ces boîtes sont bien faites. Là, c'est un exemple de timelapse avec du PET Constellation, d'une licorne que j'ai modélisée avec ZBrush. On a vraiment un truc bien. Alors le PET, il y a ces petits trucs de rétractation qui apparaissent. Ça s'enlève de tout de suite. Après, sans aucun problème. Donc là, c'est vraiment brut d'imprimante. Ça rend vraiment sympa sur ma porte. Là, c'est un autre exemple. Timelapse, deux pièces purement mécaniques qui prennent quasiment tout le plateau. La première prenait toute la largeur du plateau. Voilà, donc ça, c'est vraiment des choses qui ne sont pas du tout organiques, pas du tout créatifs, on va dire. Mais qui, pour un projet que je vais proposer par la suite, est vraiment bien. Et là, vous voyez que lorsqu'on laisse refroidir, ça se décolle très, très bien. Vraiment, il n'y a pas de souci. Mais il faut laisser refroidir. Il ne faut pas être impatient. Encore et toujours. Toutes ces pièces-là, ça se décolle ici. Un peu de l'autre côté, ce n'est pas grave. On insiste un petit peu. Et hop là, voilà, ça se décolle simplement. Donc voilà le résultat. C'est un projet que vous allez voir sur la chaîne un peu plus tard. C'est vraiment des pièces que j'ai faites pour assembler ces écrans, ce mur de LED. Et c'est là que je suis très, très content que la X1 est vraiment un plateau large car plus le temps passe, plus j'imprime en grand et j'aurai du mal à avoir des imprimantes en dessous de 30 par 30 par 40 cm. Donc le projet, j'en parlerai bien sûr par la suite. Autre chose, voilà, l'avantage de la X1, c'est de pouvoir imprimer du TPU, du filament flexible. Donc là, c'est un modèle que j'ai testé sur Fingiverse qui fait toute la largeur du plateau. Donc c'est quand même quelque chose de relativement large. Voilà, j'ai pu enlever du plateau. J'ai pu décoller l'ensemble sans trop, trop de difficultés. Encore, le plateau était encore un petit peu chaud à ce moment-là. Donc le TPU, c'est bien imprimé, c'est vraiment bien, bien flexible. Le modèle n'est pas terrible, j'avoue, parce que, vous voyez, on peut passer la boucle dedans mais la petite excroissance, en fait, est trop large pour passer dans les trous. Et même si le TPU est assez flexible, c'était pas assez flexible, tout simplement. Donc design, à revoir. Comme je le disais avant, voilà, pour moi, l'intérêt de la X1, c'est d'imprimer en grand et en très grand. Vous connaissez ce modèle, c'est ma poubelle. Voilà, j'ai voulu la refaire pour le bureau parce que je manquais de poubelle. En fait, j'en ai fait deux, accessoirement. Voilà, j'ai imprimé, elle fait 39 cm de haut. On voit bien ici la tête en train de travailler, cet extrudeur Titan qui marche franchement très, très bien. Donc vous voyez le résultat. C'est du filament Silk 1AO, donc qui est très, très brillant. Et le problème du Silk, c'est qu'on voit les défauts assez rapidement. Donc j'ai caché, entre guillemets, à l'arrière. Toutes les rétractations se trouvent, voilà, à l'arrière de la poubelle. Mais vraiment, ça rend nickel. Et franchement, c'est bien plus cool en vrai. Ce que je fais jamais aussi, j'imprime un vase. J'imprime jamais en mode vase. Ce vase polygonal au siècle du Silk, c'est le même que les petites boîtes avant. Et franchement, c'est super grand. Et un autre projet, alors là, qui est imprimé sur deux machines, la D9 de Wanao et donc cette X1, cette Winder X1. Voilà, ça, c'est aussi du PET, c'est du Constellation, avec des petites paillettes dedans pour faire ce projet de lampe. C'est pareil, c'est un projet qui va arriver sur la chaîne. Et donc vous voyez, là, c'est la version, on va dire, table. Mais j'ai aussi la version lustre qui est à l'envers. Donc voilà, maintenant, et c'est des grands, grands morceaux qui font plus de 30 cm de largeur. Alors, il est maintenant temps, on va un petit peu de conclure, donc, cette présentation, on va dire, test, entre guillemets, de la Sadwinder X1 d'artillerie. Je vous rappelle, effectivement, que c'est une machine que je vends dans le cadre de mon travail. Donc bien sûr, prenez mes conclusions et mon avis, on va dire, avec ce grain de sel, voilà. C'est une machine, j'y croyais beaucoup et je n'ai pas été déçu. Donc en termes de toutes sortes de critères. Donc vous voyez, j'ai fait des choses qui sont purement, on va dire, organiques et vraiment de grand taille. Par rapport à ma tête, c'est quand même assez gigantesque. Donc ça peut faire vraiment une poubelle, mais une boîte à bonbons ou n'importe quel truc. Voilà, j'ai fait des pièces qui sont donc plus petites. J'ai ces petites pièces comme ça ici qui sont des modèles de test que je fais, mais aussi pour des enfants, des amis, etc. J'imprime beaucoup de choses. J'ai bien sûr ces boîtes. Donc là, c'est les versions pour ma femme. J'ai fait les mêmes au travail en version grise avec des découpes à l'intérieur, enfin des petits compartiments et toutes sortes de choses. Je les ai imprimés très, très vite, ceux-là, donc à 150 mm par seconde. Bref, beaucoup de choses. Donc des filaments, on voit ici, c'est du PET, celui-là. C'est donc le Constellation, voilà, rouge, ce licorne de décoration. Vous avez vu le timelapse dans la vidéo. Donc bref, vraiment, pas mal de choses diverses et variées. Et surtout, c'est la première fois où je fais un test de machine, une conclusion, avec une machine en train de marcher à côté de moi. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le gros changement. Quand je vous parlais de côté, effectivement, on m'a dit que c'était une machine très silencieuse, je l'ai vu, etc. J'étais un peu sceptique. Vous voyez, elle en train de marcher. Alors, elle fait quand même un petit peu de bruit. Il y a des ventilateurs, mais c'est clairement pas dérangeant. On peut travailler à côté sans aucun problème. Le plus bruyant, c'est lorsqu'il y a de la rétraction, c'est-à-dire quand le filament va remonter dans la buse, l'extrudeur va le retirer vers le haut pour baisser la pression dans la buse et donc à ce moment-là, éviter les petits fils qui vont passer. Donc c'est le seul moment où ça va faire du bruit et des fois, lorsqu'il y a des grands déplacements assez rapides, j'avoue que je pousse la machine, elle imprime en maximum à 100 mm par seconde à l'heure actuelle. Donc je suis quand même dans une vitesse, on va dire, un petit peu agressive et comme je vous disais, les petits bacs, 150 mm par seconde. Donc ça, c'est cool. Donc pour moi, sur le papier, on va dire, mais donc dans la réalité, elle imprime vite et elle imprime d'une façon relativement silencieuse. Voilà, quand je suis au boulot, je n'hésite pas à travailler à côté, à faire des choses sans aucun problème, elle marche, je suis relativement tranquille et là, je suis vraiment à côté, vous voyez, elle a moins d'un mètre de moi, ce n'est pas du tout dérangeant. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, dans les grandes lignes. Dans les grandes lignes aussi, vous avez vu au niveau de la qualité d'impression, elle imprime très très bien. J'ai fait des benchmarks entre différentes imprimantes, donc je ne peux pas vous dire forcément la conclusion, mais bon, elle est quand même plutôt vers le haut que vers le bas et elle est vraiment très très vers le haut. Voilà, donc ça, c'est pour moi, on va dire, les éléments, on va dire, les plus importants. Après, je vais parler un peu plus de technique et ce genre de choses, mais que que ce soit des choses mécaniques, des choses plutôt organiques, petits ou grands, elles se débrouillent très très bien. Donc j'ai imprimé jusqu'à 39 cm de hauteur, je ne suis pas jusqu'à 40, j'évite quand même de pousser le bouchon pour l'un des centimètres. En fait, pourquoi j'ai voulu s'imprimer grand ? Parce que j'aime bien imprimer grand, mais aussi parce que j'avais vu des retours de personnes qui indiquaient oui, le problème, c'est que voilà, l'axe verticale, on va voir de toute façon. Donc j'ai imprimé plusieurs modèles, donc dont cette poubelle, le vase que vous voyez en mode vase aussi pour voir un peu les petites variations, etc. C'est sorti nickel. Mais j'ai constaté que ces problèmes-là arrivaient plutôt sur les premières générations et deuxième générations, apparemment pas les V3 et pas du tout les V4. Et je parle de V4 car il y a des V4 et des V4.1. Ce sont exactement les mêmes machines, il y a juste un jour un revendeur qui s'est amusé, alors je ne sais pas lequel, pourquoi, à dire la mienne c'est une 4.1. En fait non, les V4 et les 4.1 c'est exactement les mêmes. J'ai l'information d'artillerie directement. Donc voilà, aucun stress. Le tout c'est d'avoir une V4, peu importe le petit chiffre que vous aurez par la suite. Ça c'est vraiment le truc où petit, grand, machin, précis, etc. Zéro souci. L'autre truc que j'aime beaucoup c'est le plateau. Le plateau qui est en verre de type ultra base, il résiste bien, on va dire, il tient vraiment bien les impressions, sauf effectivement si votre plateau est sale. C'est-à-dire qu'il va falloir régulièrement passer un petit coup. Donc moi je passe de l'alcool isopropylique, j'en ai pour mes impressions résine, donc c'est le gros avantage. Donc pensez bien à dégraisser le plateau qui soit bien propre car bien sûr on est tenté de mettre, enfin on n'est pas tenté, on met les mains dessus pour décoller et tout. Dès qu'il y a un peu de gras forcément ça adhère un petit peu moins. D'ailleurs le plateau il adhère tellement bien que vous l'avez vu dans la vidéo, au début j'ai essayé de retirer mes impressions parce que c'était encore chaud. J'avais du mal à les imprimer. D'ailleurs des fois j'ai un petit peu trop forcé, j'ai cassé une fois une impression en tirant un peu trop fort je lui ai dit c'est quoi ce délire là-dessus alors que simplement je ne l'attendais pas assez. Donc attendez vraiment que le plateau refroidisse et là vos impressions vont se décoller sans aucun souci. Donc là c'est vraiment un point je dirais important. Ce qu'il faut savoir aussi c'est que mon imprimante elle est on va dire en sortie de carton. Je n'ai fait aucune modification depuis que je l'ai. Ça fait déjà plusieurs mois. J'ai juste bien réglé mon imprimante et quand je dis bien réglé j'ai juste retendu légèrement les courroies j'étais un tout petit peu détendu notamment au niveau du plateau et puis mon réglage du plateau lui-même est très très bien. Alors un petit point par rapport donc toujours au plateau le reproche qu'on pourrait lui faire c'est qu'il n'y a pas de BL Touch dessus ou de capteur on va dire similaire pour on va dire régler le plateau. Alors c'était un point qui me tourlupinait voilà au début et je me disais ouais c'est un peu bête les plateaux 30 par 30 parce que voilà par expérience souvent les plateaux ne sont pas toujours très très plats. Alors peut-être que j'ai eu de la chance mais j'ai un plateau qui est relativement plat vous avez vu d'ailleurs sur mes premières couches elles sont vraiment nickel. La petite subtilité c'est que je n'imprime jamais mes premières couches genre en 50 microns de résolution ça ne sert à rien. Mes premières couches font quasiment tout le temps 200 microns. D'ailleurs mes profils font que j'ai 200 microns voilà à peu près plus ou moins sur mes premières couches. Je fiabilise ma première couche et après ma résolution peut changer. Après je connais bien les logiciels c'est le gros avantage. Mais surtout c'est que les BL Touch que vous allez donc voilà ces capteurs quand on s'y connaît bien c'est très bien mais quand on s'y connaît mal et bien c'est là on a des bêtises. Et là je reviens un peu sur mon expérience maintenant de vendeur d'imprimantes parce qu'on vend donc sur notre marque en fait une imprimante qui est un BL Touch qui marche très très bien. Moi j'en suis hyper content mais j'ai vu plein de retours d'utilisateurs de clients etc. qui disent ouais machin etc. parce que les gens n'ont pas compris comment ça marchait. Donc c'est un petit peu l'outil qui peut être à double tranchant quand on comprend comment ça marche on sait bien régler l'imprimante l'imprimante c'est très efficace mais sans ces patrons n'a pas compris ça induit des erreurs et ça induit des problèmes au niveau notamment de ces premières couches et de l'impression. Donc voilà je suis avec du recul je préfère un plateau finalement bien plat bien calibré voilà donc ça j'ai un petit peu cette chance là en tout cas tout du moins sur celle là le plateau est bien plat j'ai pas eu trop de retour de plateau on va dire gondolé ou ce genre de choses après voilà ça n'engage que moi. donc pour le côté on va dire plateau tout ça voilà vous avez un petit peu le retour maintenant au niveau de la tête que l'on voit donc ici comme je disais moi ce qui m'intéressait c'était vraiment ce côté direct drive où on a juste ici on voit les engrenages qui tournent l'extrudeur qui est quasiment au dessus donc de la partie chauffante de l'imprimante avec la buse en dessous donc c'est vraiment en direct de le côté direct voilà drive et là c'est vrai que ça faisait très longtemps que j'avais pas réussi à imprimer du TPU j'avais essayé différents TPU différentes machines j'avais des problèmes des grandes surfaces ça se décollait ça tenait mal etc bref assez déçu et bien là j'ai tout imprimé du premier coup donc ce qui m'a réconcilié avec le TPU je vous le cache pas là dessus donc pour moi c'est vraiment le gros avantage ça permet de me lancer à faire d'autres types d'impression que je ne faisais pas avant donc c'était quand même super efficace donc j'ai imprimé du PSG du TPU enfin donc du flexible et donc PLA voilà toutes sortes de PLA au passage déchargé pas déchargé etc donc TPU et PSG là dessus je n'ai pas imprimé de l'ABS on me pose régulièrement la question est-ce que ça marche pour l'ABS je déconseille l'ABS en impression 3D tant qu'on n'a pas un coffrage autour de l'imprimante et quelle que soit la marque d'imprimante donc là après je vais vous dire oui il n'y a aucun problème imprimé de l'ABS là dessus pourquoi si on a un coffrage bien évidemment on a un plateau en 220 volts qui chauffe à la vitesse de la lumière et qui monte jusqu'à 130 degrés sans aucun problème le plateau plus en dessous est très très bien isolé on a une bonne couche d'isolant c'est pour ça qu'il met du temps à refroidir d'où les impatients comme moi forcément ça pose problème on va dire donc il n'y aura aucun problème pour vraiment l'adhésion ces grandes surfaces vraiment j'imprime beaucoup beaucoup de choses en grand je n'ai eu aucun problème là dessus voilà ensuite si on continue à parler un petit peu on va dire de l'imprimante au niveau du reste on a donc toutes ces fonctions maintenant qui sont des grands classiques et voire plus c'est à dire on a l'écran couleur tactile classique qui marche très très bien il n'est pas très grand mais on a vraiment toutes les fonctionnalités dedans surtout il est très réactif il marche très bien au doigt c'est un peu le reproche avec certaines imprimantes il faut vraiment appuyer un petit peu fort on a ce que j'adore voilà on a un lecteur de clé USB et de carte micro SD à côté vous avez le choix et moi qui passe mon temps à hurler contre ces cartes micro SD qui posent des problèmes plus qu'autre chose franchement très souvent les gens ça ne marche pas etc quasiment tout le temps problème de carte micro SD là vraiment on a le choix alors petit point négatif la clé USB fournie avec pour l'instant elle marche bien mais elle n'est pas très rapide à mon avis je vais en changer dans pas très très longtemps bref voilà donc cette partie là marche très très bien on a bien sûr la reprise d'impression en cas de coupure de courant on a le détecteur de fin de filament là-haut alors petit reproche on va dire c'est qu'il est très proche de la bobine ce qui fait qu'on a un petit peu de mal enfin c'est un petit peu galère on va dire de rentrer le filament dedans petit rappel aussi on met bien le filament bien droit avant on le coupe bien en biseau pour que ça rentre bien autant là-dedans qu'au niveau on va dire de la tête voilà ça c'est un petit détail tant que je suis là-haut vous voyez le porte-bobine est quand même plutôt bien placé on peut le régler en fait en desserrant les vis alors là par contre c'est le problème il faudra prendre une clé pour desserrer pour changer les formats là par exemple on a reçu des bobines de 2 kg qui sont un peu plus larges donc il va falloir que je change de format mais bon voilà c'est un petit peu ce petit truc là-dessus bref toute cette partie là je dirais voilà ce sont dans des standards après on a des choses un peu plus avancées comme derrière vous ne voyez pas on a donc deux moteurs donc pour l'axe vertical et donc pour bien garder l'équilibre et l'horizontalité de cet axe là ce qui est le plus important on a en fait une synchronisation par courroie sur le haut et ça c'est les petits plus qui voilà on peut reprocher à d'autres imprimantes alors on me l'a reproché sur des machines que j'ai testées notamment la service S-Pro honnêtement je n'ai pas de problème avec mais là effectivement c'est déjà en plus donc c'est déjà en place et en plus c'est calibré d'usine c'est pour ça qu'il y a ces serres câbles autour en fait de l'axe horizontal et vertical parce que c'est déjà calibré et ça c'est aussi un gros avantage on ne passe pas du temps à essayer de calibrer à l'horizontal ce qui est un problème pour les débutants je vais revenir aux débutants par la suite donc voilà ce truc un petit peu finalement un peu pro c'est tout pour une machine qui est quand même beaucoup moins chère que des imprimantes on va dire équivalentes ça c'est une petite parenthèse mais qui n'est quand même pas négligeable donc voilà là dessus donc on a des bons moteurs qui marchent bien le câblage est quand même plutôt propre le montage vous l'avez vu c'est quand même super rapide en gros il y a 8 vis à mettre avec donc 4 rondelles et il y a 2 nappes 4 connecteurs enfin vraiment c'est hyper rapide tout est déjà scotché donc voilà en plus je vous ai fait un joli guide c'est moi qui l'ai fait quand vous achetez c'est Artillery3dfr Artillery3dexpert pendant.fr je vais y arriver je vous ai fait donc un guide vous avez un flash code sur le carton ça vous amène sur le guide directement où je vous explique le montage donc intégralement d'ailleurs vous verrez qu'il y a des bouts de cette vidéo donc de montage qui viennent en fait de cette vidéo là donc vous avez tout explique de A à Z j'explique le réglage du plateau enfin la calibration etc etc donc vraiment vous avez tous ces éléments là pour vous aider et pourquoi ? parce que pour nous et pour moi déjà même avant tout c'est vraiment important d'aider les débutants tout le monde n'est pas un expert en impression 3D et pour moi ce que je trouve vraiment cool c'est cette X1 elle est vraiment très très bien pour les gens qui veulent se lancer dans l'impression 3D le format est confortable on a pris vraiment toutes sortes de choses et parenthèse maintenant je ne conseille plus aux gens que des imprimantes en 30x30x40 si possible si on a les moyens et si on a la place trop de fois j'ai été contraint dans les plus petites imprimantes voilà c'est une parenthèse bref pour les débutants elle va vraiment être très très bien parce que voilà il y a plein de trucs techniques qui fait qu'elle imprime bien elle est efficace elle est bien réglée d'usine le seul réglage réel que j'ai fait finalement c'est le plateau comme je vous disais les excentriques finalement je les ai déréglées pour la vidéo mais en fait je n'ai même pas eu besoin de les régler tout était bien quoi un petit peu le plateau quand même non j'ai oublié ça le plateau j'avais un petit point dur j'ai voilà un petit coup de vis pour le régler sans aucun problème voilà donc ça c'est vraiment le truc super important l'encombrement est vraiment minime c'est à dire qu'elle est à peine plus large que le plateau en profondeur donc vers l'avant vers l'arrière en fait elle va au maximum du plateau par rapport à son débattement donc le volume est vraiment contrôlé et ça c'est quand même plutôt cool donc vraiment moi j'en suis super ravi vraiment pour plein plein de critères je n'imprime plus que sur ça là depuis en fait depuis que je l'ai j'ai vraiment l'effet waouh et là c'est pas le vendeur qui en parle c'est vraiment le maker le créateur et ce genre de choses et surtout ce qui me rassure c'est tous les gens qui l'ont acheté selon mes conseils récemment sont tous très contents donc c'est quand même plutôt je dirais le côté cool donc voilà pour cette imprimante donc n'hésitez pas comme d'habitude à faire part de vos commentaires donc sous cette vidéo vous pouvez bien sûr me contacter sur les médias sociaux sur Instagram sur Twitter et sur Facebook bien sûr rejoignez-moi sur le Discord de Polyworkshop on est quand même beaucoup si vous avez des questions sur la machine voilà autant alors plutôt on va dire le côté vente sur Artillerie 3dexpert il y a un chat on a un système de support par ticket bref on est assez efficace maintenant là-dessus on travaille vraiment dur pour que vous soyez rassuré par rapport à une machine et pas comment l'acheter mais aussi par la suite voilà on est revendeur français bien sûr on est en concurrence de ces plateformes chinoises qui cassent les prix nous la grande différence c'est Bibi qui s'y connait en machine qui est là pour vous conseiller et vous aider mais surtout toute l'équipe qui est autour de moi on est quand même pas mal maintenant à je dirais bosser là-dessus bref là je suis un peu ma pub je suis désolé mais pour vous dire et ça c'est un point j'en parlais dans d'autres vidéos avant et d'ailleurs je parlais de concurrents finalement à nous qui vendent d'autres machines 3D dans d'autres vidéos j'ai tendance quand même à pousser les gens à aller plutôt sur des revendeurs français il n'y a pas que nous il y en a d'autres ça c'est un petit point je dirais off on va dire c'est que vous pouvez peut-être trouver l'imprimante un peu moins chère sur des plateformes en ligne je pense notamment Gearbest, Tomtop, Banggood, AliExpress je suis moi-même à acheter sur ces sites-là le problème de ces sites-là c'est que bien souvent pas toujours mais bien souvent votre machine vous l'achetez vous êtes un petit peu on va dire en galère voilà tout simplement c'est par un revendeur effectivement déjà vous payez la TV alors que les sites asiatiques ils vous niquent bien enfin ils niquent l'état français on va dire plutôt pas nous sur la TV ce genre de choses mais dès qu'il y a une galère forcément c'est compliqué vous avez une panne ou quoi que ce soit sur votre machine et bien ils n'ont pas les pièces dans leur stock on va dire en Europe il faut les commander en Asie et forcément ça prend du temps donc gardez ça en tête si vous êtes un pro vous savez ce que vous faites pourquoi pas mais quand vous n'êtes pas un pro vous commencez vous vous lancez vraiment dans l'impression 3D regardez bien des fois franchement pour 10 euros ça ne va pas le coup de se prendre je dirais le risque d'aller là dessus voilà c'est un détail je vois un peu ma cam mais franchement je vous parle en général par rapport aux vendeurs et pas que nous et ça je ne parle pas que des imprimantes 3D je parle vraiment d'autres choses voilà puis bon faire marcher le petit commerce local c'est toujours plus efficace donc voilà un petit peu désolé de cette conclusion très très blabla mais vous savez que je suis quelqu'un de très très bavard mais surtout cette imprimante là je vraiment j'y croyais beaucoup avant de l'avoir j'étais très content quand mon patron a dit voilà on va faire artiller j'ai dit ouais génial je vous l'ai déjà dit tout à l'heure en introduction et puis surtout c'est que voilà je ne suis pas déçu voilà elle marche à côté de moi j'imprime finalement beaucoup plus par rapport à avant c'est très bête mais j'hésite pas du tout j'ai un profil qui marche très très bien pour quasiment tous les filaments voilà bon après on verra bien sûr sur le long terme moi c'est à peu près 3 mois et demi que je l'utilise presque 4 mois que je l'utilise si mes souvenirs sont bons donc vraiment c'est plutôt cool et puis voilà donc en tout cas je vous dis surtout à très bientôt le plus important soyez créatif et puis je vous dis à très bientôt bye bye